Musique Benoît et Delphine coulent des jours heureux. Elle est bien, petite raleuse. Mais entre Delphine et sa belle-mère Nadine, les relations sont tendues. Pourtant sa femme c'est pas un cadeau. Une situation qui va mettre en péril leur mariage. Je vais la tuer, je vais la tuer ! Benoît devra-t-il choisir entre sa femme et sa mère ? Ta femme te manipule comme une marionnette ! Va-t'en, je veux plus te voir ! Le couple surmontera-t-il cette épreuve ? Je supporte pas ton attiquette vis-à-vis de ma mère ! Je veux pas discuter, j'ai besoin d'air ! Aujourd'hui c'est une histoire avec un beau vampire. Mais pourtant, pour l'empêcher de nuire, on n'utilise pas de crucifix, on n'utilise pas de gousse d'ail. Non, parce que ce n'est pas un film d'horreur, vous vous en doutez bien. C'est juste une histoire de famille. Si vous souhaitez réagir à notre histoire, faites-le dès maintenant, en utilisant les réseaux sociaux dont l'adresse s'affiche en bas de votre écran. Cette histoire est inspirée de faits réels. Nous sommes à Nevers, où habite Delphine Bernier, secrétaire médicale. Ce soir, en rentrant chez elle, la jeune femme est inquiète. Un patient du cabinet semble l'avoir suivie jusque chez elle. Nerveuse, Delphine fait semblant de parler à son mari pour faire fuir l'individu. Ce mec me fout la trouille. Mon Benoît chéri, j'ai repassé tes chemises, comme tu as un bisou maman. Nadine, ma belle-mère. Ça faisait deux ans qu'elle était veuve et elle reportait toutes nos infections sur son fils chéri. Mon mari lui avait donné les clés de la maison et comme elle habite au bout de la rue, elle était tout le temps fourrée chez nous, même quand j'étais au boulot. Delphine, t'es là ? Qu'est-ce qui se passe ? T'es malade ? Je suis contente que tu sois là. Il m'est arrivé un truc un peu bizarre. J'ai été suivie par un des patients du Dr Ken. Jusqu'ici, qu'est-ce qu'il voulait ? Je sais pas. Au cabinet, il est bizarre. Il dit pas un mot et il me regarde, mais de là à me suivre jusqu'ici, ça m'a fait flipper. Il t'a laissé un mot ? Ah non, ça c'est ta mère. Elle veut faire du repassage à la maison. Comme tu aimes. Et sans prévenir, bien sûr. Ça fait ça en moins à faire pour nous, tu devrais être content. Benoît, je sais pas, c'est pas le propos. Depuis qu'on est ici, elle vient tous les jours pour repasser tes affaires, faire du ménage, du rangement, déposer un plat. Je continue à penser que c'était pas une bonne idée d'acheter un pavillon à 100 mètres de chez elle. C'est trop tentant pour elle, elle vient tout le temps. Allez, viens, petite raleuse. On va se boire un apéro pour se détendre. C'est vrai que maman exagérait, ça devait pas être mort pour Delphine. Mais à ce moment-là, ma mère était encore très fragile, facilement déprimée. Comme mon père est mort à 55 ans, d'un AVC, ça a été terrible pour nous tous. Et maman a reporté tout son amour sur moi, le seul homme de la famille maintenant. Nadine ne laisse aucun répit à son fils. Elle veut savoir où il est et ce qu'il fait à tout moment de la journée. Je viens d'appeler ton frère, mais il est toujours sur messagerie. Pourtant, à cette heure-ci, il a fini à la banque. Un comportement qui exaspère Frédérique, la sœur de Benoît. Ça te vient pas à l'esprit que peut-être, quand il sort du boulot, il a envie de passer un peu de temps avec sa femme. Pourtant, sa femme, c'est pas un cadeau. Mais si, je t'assure, elle sait pas tenir une maison et elle est complètement nulle en cuisine. En fait, maman, j'aimerais bien aller au ciné ce soir avec un pote. Oh ben non, enfin, ce soir, on devait regarder la nouvelle série à la télé toutes les deux. Ça, c'est dommage. Et puis tu sais, je sais pas ce que j'ai là, je me sens vraiment pas bien. Tant pis, qu'est-ce que tu veux ? Eh ben, vas-y. Non, mais c'est pas grave. C'est bon, je vais annuler. Oh, merci, ma chérie. Le lendemain, en rentrant du travail, une surprise désagréable attend Delphine. Benoît, on a été cambriolés ! C'est bizarre, ils ont pas pris les bijoux. Qu'est-ce qui se passe, chère, là ? Il manque la moitié de mes affaires. Bah, ils ont rien pris de chez moi. Ils sont sympas, ces voleurs. Ils rangent ton armoire, ils laissent les bijoux, la télé, par contre, ils piquent mes fringues. Ça, c'est encore un coup de ta mère. Mais qu'est-ce qu'elle a encore foutu ? Dis quelque chose ! Je vais l'appeler. Allô, maman ? Oh bonjour, mon chéri, tu es rentrée ? Oui, on s'est aperçus que tu avais rangé nos placards. Oh oui, ils en avaient bien besoin, c'était un vrai foutoir, si je peux me permettre. Oui, écoute, on est un peu embêtés parce qu'il manque pas mal de vêtements de Delphine. Oui, c'était des affaires que je ne lui voyais plus mettre depuis au moins un an. C'était des trucs moches, d'ailleurs. Nadine, vous en avez fait quoi de mes trucs moches ? Ah, Delphine, vous pourriez me dire bonsoir avant de me faire des reproches. Bonsoir, Nadine, aurez-vous l'amabilité, s'il vous plaît, de me dire que vous avez mis mes affaires ? Eh bien, je t'ai devant, ma petite. C'était des robes et des chemisiers tout démodés et voilà. Je vais la tuer ! Je vais la tuer ! Ah, maman, tu es un peu fort quand même. Écoute, Benoît, je t'attends mes limites, là ! Je suis navré, Delphine. Je pense qu'elle va pas bien. Papa lui manque, elle essaye de s'occuper. Tu vois bien qu'elle en a après moi, quand même. Elle essaye de me faire craquer pour que je me barre et après pour te récupérer. Je veux plus que ta mère mette tes pieds chez moi, OK ? Attends, mais chérie, mais t'énerves pas comme ça. Et toi, Benoît ? Tu vas devoir choisir, c'est ta mère ou moi ? Je savais que cet ultimatum, c'était dur pour Benoît. Mais bon, ça faisait deux ans que j'arrêtais pas d'encaisser les critiques et les sales coups de sa mère et là, sincèrement, j'en pouvais plus. J'étais arrivée à la saturation. Benoît n'est pas parvenu à calmer Delphine. Il a conscience que son mariage est en danger. Il décide d'avoir une explication avec sa mère. Mais maman, tu peux pas, en toute bonne foi, continuer à dire que t'as rien fait de mal, enfin. Ben écoute, s'y repasser tes chemises et ranger ton appartement, c'est de faire du mal. Alors moi, je n'y comprends plus rien. Mais t'as jeté ses affaires dehors, quand même. Mets-toi à la place de Delphine, maman, c'est insupportable pour elle. Insupportable ? Pour qu'elle se prend, celle-là ? Elle a la chance d'avoir un mari en vie, elle. Je suis désolé, je voulais pas te faire de peine. Mais il faut que t'arrêtes de venir chez nous à la proviste. Et que tu me rendes les clés. Tu me fermes ta porte ? Eh ben bravo. Mais mon pauvre chéri, ta femme te manipule comme une marionnette. Tiens, tes clés ! Et puis va-t'en. Va-t'en, je veux plus te voir ! Va-t'en ! Oh là là, quel chagrin j'ai eu quand il m'a repris les clés. Mon propre fils me trahissait. Quant à ma belle-fille, elle était arrivée à ce qu'elle voulait, nous séparer. Alors j'ai décidé que je ne voulais plus revoir ces ingrats qui ne méritaient pas mon amour. Les jours ont passé, et Nadine refuse toujours de parler à son fils. Moi, un jus de fruits. Frédéric, sa sœur, tente de mettre un terme à cette situation. Bon, Benoît, tu ne peux pas traiter maman comme ça. Enfin, Frédéric, ça va lui passer. Elle ne va pas me faire la gueule pendant des mois, non plus. Je ne sais pas. En tout cas, elle est très déprimée. Elle pleure et elle traîne en robe de chambre toute la journée. Et t'imagines ? Elle a jeté les affaires de Delphine. C'est super dur pour elle à accepter, je la comprends. Tu ne peux pas me laisser m'en occuper toute seule. Ce n'est pas juste. J'ai que 20 ans, moi. Et puis mon mec, il en a marre de passer toutes ces soirées tout seul. Moi, je n'ai pas envie que mon mariage capote. Alors, s'il te plaît, sois patiente et fais un effort. Ok, ciao. J'étais super énervée contre mon frère. En fait, comme d'habitude, il ne pensait qu'à lui et à sa femme. Sauf que moi, pour la première fois, j'étais vraiment amoureuse. Je sortais avec Julien depuis deux mois. Et j'étais sûre que c'était l'homme de ma vie. Et avec cette histoire, j'étais complètement coincée. La nuit suivante, alors que Benoît et Delphine dorment profondément... Oh, putain. Il y a quelle heure ? 3h30. Allô ? Allô ? C'est qui ? Je ne sais pas, j'entends rien. Allô ? Il y a juste une respiration. C'est qui ? C'est bizarre, écoute. C'est quoi, Spitz ? Allô ? Il l'a raccrochée. Oh, pauvre malade. Si c'était maman... Oh, mais n'importe quoi. Si ça se trouve, elle ne se sent pas bien, elle n'arrive pas à parler. Oh, mais ta mère, elle est avec Fred. Tiens, Sophia s'occupera d'elle. Et c'était le taré qui me suit partout. Calme-toi. Il faut qu'on dorme. Le couple se rendort. Mais quelques minutes plus tard... Putain. Passe-le moi, je voulais faire sa fête. Vous n'avez pas fini de nous emmerder ? C'est vraiment pas drôle. Espèce de taré. Qu'est-ce qu'il dit ? Il ne fait rien. Il respire. Il ne peut pas raccrocher. Ce dingue me soude. Allô ? Allô ? Mais qu'est-ce que vous voulez, là ? Enfin... On peut rappeler tant qu'ils veulent, maintenant, c'est cinglé. On n'avait pas dormi de la nuit. C'était angoissant, là. Ce souffle à l'autre bout du fil. Sincèrement, j'avais eu peur. Je pensais vraiment que ça pouvait être ce patient. Il n'était pas net, ce type. Le lendemain et après une longue journée de travail, Delphine est épuisée. Mais la jeune femme n'est pas au bout de ses peines. Madame Bernier, vous êtes si fière de votre petit bonheur minable. Moi, ça me dégoûte et je vais vous punir. Fini la ligne de miel. Désormais, je vais hanter toutes vos nuits. Qu'est-ce que j'ai flippé. Je venais de me rendre compte que c'était après moi personnellement que le harceleur en avait. Mais pourquoi ? Et surtout, qui pouvait m'en vouloir ? Cela fait maintenant une semaine que les appels anonymes gâchent le quotidien du jeune couple. Ils ne dorment plus et sont à bout de nerfs. T'es encore en pyjama ? Tu vas être en retard ? Je vais pas fermer l'œil de la nuit, je vais prendre ma matinée. Moi non plus, j'ai pas dormi et pourtant je serai allée hors boulot. Bravo. Félicitations madame la donneuse de le sang. T'es meilleure que moi. Bon, je vais prendre ma douche, si madame est d'accord. Toi, on peut plus te parler le matin. Tu me saoules ? Madame Bernier, peut-elle quand sinon ? Benoît ! Benoît, viens vite s'il te plaît. Qu'est-ce qui se passe ? Il y avait ça dans la botolette. J'ai vu le malade qui traversait la rue. Il me menace ! Bon, écoute, tu veux en parler au psy, tu prends un max d'infos sur ce mec. Moi, je préviens la police et je fais une main courante. D'accord ? Et je vais changer de nom de héros. C'est violent de trouver un couteau dans sa botolette. Je voulais absolument qu'on arrête ce dingue, mais pourquoi il nous en voulait ? Alors ça, c'était encore un mystère. Cela fait deux semaines que Benoît est sans nouvelles de sa mère. Maman ? Lorsqu'il aperçoit Nadine, il essaye de renouer le dialogue. Mais arrête-toi, je t'en supplie. On peut pas rester fâchés. Je suis trop malheureux sans toi. Ta femme te suffit plus ? Mais enfin, maman, je vous aime toutes les deux. J'ai besoin de vous deux. T'es une petite mine, qu'est-ce que t'as ? Il y a un mec qui nous harcèle. On a changé de numéro, j'ai porté plein de contrics, mais ça a rien changé. Les appels continuent toutes les nuits. Oui, je sais. Ta sœur m'en a parlé. Tu veux pas rester quelques minutes ? On sera mieux pour parler. Tu m'as tellement manqué. Tu sais, mon chéri. J'ai été si malheureuse. Si tu savais. Allez, viens. Quand j'ai revu Benoît, mon cœur a chaviré. Il allait pas bien. Une mère sait reconnaître ces signes-là. Il était très nerveux. Il tenait pas en place. Mon fils était malheureux. Et il avait besoin de moi. Quelques minutes plus tard, Delphine rentre chez elle. Et surprend son mari et Nadine en pleine conversation. On est super tendus entre nous en ce moment. Delphine prend tout mal. Elle se sent persécutée. C'est pénible pour moi aussi. Pauvre chéri. Il faut absolument que tu dormes. T'as une mine de déterri. Et puis si ça va pas bien entre vous deux, tu prends un petit peu de distance. T'aurais bien besoin de venir passer quelques jours à la maison, toi. Quelle hygiène, celle-là. Genre, venais pas. Cette séparation l'avait pas calmée. Bien au contraire. Et lui, qui continuait à se plaindre, là, comme un petit garçon. Sincèrement, il m'énervait. Cette situation, c'était aussi à cause de lui. Il était incapable d'envoyer sa mère balader une bonne fois pour toutes. Delphine décide de les interrompre. Bonsoir. Oh, ma chérie. J'ai une bonne surprise. Regarde qui est là. C'est pour une surprise. Comment ça va, belle-maman ? Ça va, merci. Bon, je vais pas m'incruster. Vous devriez vous reposer un peu, Delphine. Vous avez l'air fatiguée. Bon, je t'appelle demain. Oublie pas, on a changé de numéro. Oui, je sais, tu me l'as laissé sur mon répondeur l'autre jour. Et puis, n'oublie pas, tu viens quand tu veux, mon chéri. Non, mais j'hallucine. Je suis soulagé qu'on soit réconciliés. Écoute, Benoît, je croyais qu'on s'était mis d'accord en donner le nouveau numéro de téléphone à personne. Oui, enfin, c'est ma mère, quand même. Elle va mal. C'est normal qu'elle ait mon numéro. Oui, mais c'est bon. Elle a ton numéro de portable. C'est une urgence. Non, non, non. Tu sais très bien que maman aime pas m'appeler sur mon portable. Oui, encore une de ces lupies ridicules. Arrête de parler de ma mère comme si c'était une folle. Non, non, elle est pas folle, la guêpe. Elle sait très bien ce qu'elle veut. Et puis, qu'est-ce que tu veux dire encore ? Écoute, Benoît, j'ai tout entendu. Je sais très bien que ta mère, elle t'a proposé de revenir chez elle. De toute façon, dans le fond, ce qu'elle cherche depuis le début, c'est nous séparer. Mais non, enfin, c'est n'importe quoi. Mais j'en suis sûre. En plus, maintenant que je sais qu'elle avait notre nouveau numéro de téléphone, je suis certaine que c'est elle qui nous harcèle. Mais faut que t'arrêtes, maintenant ! C'était déjà dégueulasse de me demander de choisir entre ma mère et toi, mais là, tu vas trop loin. Benoît, on n'a pas fini de parler. Benoît. Qu'est-ce que tu fais, là ? Réponds-moi ! Je te casse, je suis à bout de nerfs ! Je supporte pas ton attiquette vis-à-vis de ma mère ! Je veux pas t'y souhaiter, j'ai besoin d'air ! Je m'y attendais pas du tout. Je savais qu'on vivait une période difficile et qu'on était stressés, mais de là que bonhomme quitte, j'y avais pas envisagé. Je pensais qu'il allait m'appeler au bout de quelques heures et rien. Et les jours ont suivi et... Non plus. J'aurais été malade. Delphine a tenté de joindre son mari à plusieurs reprises, mais en vain. Aujourd'hui, elle a demandé à sa belle-sœur Frédérique de passer la voir. Salut, Fréd. Là, ça va pas à toi, qu'est-ce qu'il se passe ? T'es malade ? J'y arrive pas. Il répond pas à mes appels et... Il répond pas à mes messages. Je lui ai envoyé une lettre, il a même pas répondu. Bah... Ça fait une semaine qu'il est à la maison et... Il est toujours aussi remonté contre toi. Je vais chercher l'aspirine, j'arrive. Mais si je t'assure que j'y arriverai ? Mais c'est pas un petit voyage, Julien, ça se prépare. C'est bon maintenant, mon frère s'occupe de maman. Je te rappelle. C'est qui, Julien ? Bah... Tu t'es intéressée à l'Australie, maintenant ? Bah ouais. En fait, c'est mon mec, Julien. Va aller y passer quelques mois. Le kiff. Je rêve de visiter ce pays depuis que je suis toute petite. Qu'est-ce qui t'en empêche ? Ça, ça coûte cher. Et puis, laisser maman toute seule comme ça... Si longtemps... Un jour, peut-être. Bon, allez, ma chérie, faut que j'y aille. Merci, Fred. Prends soin de toi. Je te raccompagne. Cette visite m'a totalement bouleversée. Et puis, ce coup de fil de Frédéric à son petit copain, là, ça m'a fait cogiter toute la nuit. Il fallait absolument que j'en parle à Benoît. Le lendemain, Delphine parvient à contacter Benoît. Elle le supplie de venir la voir. Delphine ? Tu voulais me parler ? Salut, Benoît. Merci d'être venue. Ça va, toi ? T'as l'air très nerveuse. Mais non, ça va pas. Depuis que t'es partie, je mange plus, je dors plus. Je sais. Pour moi aussi, c'est très dur. Tu sais, dès que t'es partie, tous les appels ont cessé. C'est que le but, c'était bien de nous séparer. Tu veux pas recommencer à accuser ma mère ? Écoute, je suis presque sûre que c'est pas elle, mais ça peut pas être non plus notre patient. Il est à l'hôpital depuis 8 jours. Est-ce que ta sœur t'a déjà parlé de l'Australie ? L'Australie ? Écoute. Hier, Fred est venu à la maison. Et j'ai surpris une conversation où elle discutait avec son copain. Il parlait d'un voyage, l'Australie. Et elle m'a dit qu'elle adorerait y aller. Ouais, enfin, entre le rêve et la réalité, il y a un gouffre. Oui, sauf que j'ai entendu dire que maintenant c'était possible, parce que tu t'occupais de votre mère. Et tu penses qu'elle aurait manigancé tout ça pour que je revienne habiter chez maman ? Je sais pas. C'est vrai que depuis que j'y suis, je la vois pratiquement pas. Elle est quasiment tous les soirs avec son Julien. D'ailleurs, si c'est vrai, mais c'est monstrueux. On y va. Le jeune couple se rend immédiatement chez Nadine, bien décidée à découvrir la vérité. Maman, faut que je te parle. Fred, tu peux venir s'il te plaît ? C'est bon, crie pas, je suis là. Je vais pas y aller par quatre chemins. À votre avis, qui aurait intérêt à me séparer de Delphine ? Mais personne, enfin Benoît, mais qu'est-ce que tu insinues ? J'insinue que la personne qui noircelait voulait que je me dispute avec ma femme et que je revienne vivre ici. Attends, tu ne penses quand même pas que c'est moi qui ai fait ça ? Non, mais il y en a une autre que ça arrangeait bien. Mais qu'est-ce que tu veux que ça me foute, que tu vives ou pas avec ta femme ? Je crois au contraire que tu voulais que je revienne ici pour avoir les coups des franches. Maman étant plus seule, tu pouvais partir. Partir ? En Australie, par exemple, avec ton cher Julien. Mais enfin Benoît, mais ta soeur n'aurait jamais fait ça ! C'est bon, je vais pas me laisser insulter et accuser comme ça. Vous délirez vraiment complètement tous les deux. Oh, oh, oh ! Donne-moi ton portable ! Eh ! C'est vrai qu'elle est par vous ! Je m'arrange pas à le prendre de force ! C'est un gros mal à toi ! Delphine, regarde. Elle a appelé notre numéro tous les quarts d'heure pendant des nuées entières. Mais ça, c'est pas possible ! Je m'en fais pas mes yeux. Pourquoi ? Ok, c'est moi. Je voulais partir en Australie avec Julien. Je l'aime et je veux pas le perdre. Et toi, espèce d'égoïste ! Pas une seconde, t'as pensé à moi coincée ici toute seule avec maman ! Oh bah dis donc, faut quand même pas exagérer, hein ! Tu es en train de parler de moi comme si j'étais une tortionnaire qui t'enfermait ! Mais c'est pas ce que j'ai dit, maman ! Delphine, je suis désolée. Je te voulais vraiment pas de mal. Mais fallait que je trouve un moyen pour me barrer ! Et ta solution, c'était de nous pourrir la vie ? Mais tu te rends compte de ce que t'as fait ? T'as failli bousiller mon mariage ! Mais j'en peux plus de rester plantée là toute seule comme une conne ! J'ai 20 ans, j'ai envie de voyager, de vivre, d'aimer ! Ma chérie... Tout ça, c'est de ma faute. Je vous jure. Moi, je voulais que votre bonheur. Peut-être que j'ai l'impression d'avoir tout raté. Benoît, je suis désolée. Je voulais tellement partir que j'ai dit sur le thé. Je pensais pas que c'était si lourd pour toi. Les choses vont changer. Depuis cette histoire, Benoît et Delphine ont décidé de quitter leur maison pour s'installer dans un autre quartier, à l'autre bout de la ville. Une décision qu'a finalement acceptée Nadine. J'ai hâte de la commencer, moi, cette nouvelle vie. Au revoir, mon fils. Au revoir, maman. Au revoir, Delphine. Quant à Frédéric, dans quelques jours, elle rejoindra son petit copain en Australie. Tout en restant très attachée à ses enfants, Nadine a réalisé qu'un peu de distance pouvait faire du bien à toute la famille. Elle vient de rejoindre une association qui vient en aide aux plus démunis. Une autre façon de s'occuper des autres. Voilà, cette émission est maintenant terminée. Merci de l'avoir suivie. Je vous donne rendez-vous très vite pour un nouveau numéro. Sous-titrage Société Radio-Canada